Le 19 novembre. Présenter la nouvelle politique. Qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle politique ? Avec vous, on va s'arrêter sur le voyage du président. Parce qu'en Afrique, plus personne n'en parle, mais nous, oui. On va revenir un peu sur ce voyage pour savoir un peu comment ça s'est passé. Il s'est rendu au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville, à la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui reste, Guillaume Bigot, de ce voyage ? Qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle politique africaine de la France ? Je t'achète de vous répondre, mais il y a déjà un lien avec l'édito de Mathieu. C'est que c'est un continent qui reste très genré, qui reste très traditionnel. Donc, ils ne comprennent rien aux fantaisies de l'Occident. Ils sont complètement dépassés. D'où le fait qu'ils sont tentés de rallier la Russie, qui leur parlait encore un pays un peu de bon sens. Alors, il y a, en fait, pour répondre à la question de savoir pourquoi il s'est déplacé en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Présenter la nouvelle politique de l'Afrique, en fait, la nouvelle politique française pour l'Afrique. Et cette nouvelle politique française pour l'Afrique, elle tient à quelques points. La première, c'est vraiment s'appuyer sur la société civile, sur la jeunesse africaine et montrer, grâce à ça, qu'on n'est plus du tout dans l'ingérence. Ensuite, c'est vraiment, on va dire, rompre avec le tout sécuritaire de la politique française en s'intéressant d'abord à la coopération économique et culturelle. Et enfin, c'est se présenter comme le représentant de l'Union européenne. Donc, en fait, la France se cache derrière le drapeau européen, grosso modo. Voilà, ça, c'est la raison officielle du déplacement. Mais en fait, il y a deux raisons pour les qualifier d'officieuses. Alors, la première raison d'officieuse, c'est de trouver de nouveaux alliés. Parce qu'on a quand même été éjectés du Mali, éjectés du Burkina Faso. Auparavant, on avait été éjectés de la République centrafricaine. Donc, on essaie de se rapprocher. Alors, on est déjà proche du Gabon, mais encore plus proche du Gabon, du Cameroun, du Congo et surtout de la République démocratique du Congo. Pas exactement le Congo. C'est un pays très important de 100 millions d'habitants. Deuxième raison aussi officielle. Plaine de matière première. Exactement. Qui sont pillées d'ailleurs par la Rwanda, on va voir. La deuxième raison officielle, c'est quoi ? C'est d'éviter d'être remplacé, d'être même grand remplacé sur le plan géopolitique par des puissances concurrentes. Alors, d'abord, la Russie, comme vous savez, qui mène à travers Wagner une politique extrêmement violente de désinformation contre nous. La Russie, qu'est-ce qu'elle fait en Afrique ? Elle essaie de s'appuyer sur les 21 pays non-africains qui n'ont pas condamné l'invasion de l'Ukraine. Donc, cette espèce de grand sud global. Mais aussi, l'Afrique, il faut le dire, avec Wagner toujours, elle est en train de donner une espèce de milice privée à des gens, à des dictateurs qui pillent le continent africain, y compris au prix d'exactions terribles, de génocides, etc. Et évidemment, la France craint aussi d'être grand remplacée par la Chine, qui ouvre des instituts confucius pour apprendre le chinois. C'est le côté sympathique, mais qui pratique des investissements qui sont des investissements complètement néocoloniaux et léonins. C'est-à-dire qu'elle prête de l'argent aux pays africains pour qu'ils construisent des infrastructures, mais s'ils ne remboursent pas en temps et en heure, eh bien, elle s'empare des infrastructures. Alors, en général, il y a des attaques de Wagner sur les serveurs des États africains, comme ça, ils ne peuvent pas rembourser dans les temps. Ce n'est pas des blagues, ce que m'ont raconté les services. Ensuite, il y a des pays anglo-saxons aussi qui sont au coin du bois. Les États-Unis ont fait rentrer... La Turquie aussi. La Turquie, bien évidemment. Les États-Unis ont fait rentrer le Maroc dans le pacte d'Abraham. Et on voit bien que maintenant, entre la France et le Maroc, il y a maintenant un coin qui s'appelle les États-Unis. Et puis, bien sûr, les États-Unis s'adressent à des pays comme le Mali ou la République centrafricaine pour remplacer Wagner. Wagner nous avait déjà remplacés, avait déjà remplacé les soldats français. Voilà où on en est, grosso modo. Alors, quel est le bilan de cette tournée africaine ? Déjà, sur le plan intérieur, il me paraît assez désastreux. C'est catastrophique. Le président mise beaucoup sur l'image. Mais enfin, là, l'image d'un président de la République très décontracté en train de savourer des bières dans une boîte de nuit à Kinshasa alors que le pays est au bord de l'explosion sociale. Moi, je pense que c'est moyen, moyen. Mais on va dire encore que je m'en prends au président de la République. C'est une véritable obsession. Kinshasa, bien connu pour être le pays de la fête en tout genre. Il y a des choses qui se sont passées à Kinshasa. D'après le président de la République, il devrait rester à Kinshasa. C'est ce qu'il avait dit. Il avait fait un stage là-bas, je crois. Ensuite, écoutez, l'autorité du président de la République et donc par voie de conséquence aussi de la France me semble quand même relativement abîmée par cette séquence africaine. D'abord, ça a commencé avant le voyage puisqu'un journaliste l'interrogeait sur les relations entre la France et le Maroc. Il a répondu, mais elles sont excellentes. Elles sont bonnes et amicales. Sauf que tout de suite, le gouvernement araba a publié un démenti en disant, ben non, en fait, les relations entre la France et le Maroc elles ne sont ni bonnes ni amicales. Ambiance. Ensuite, le président s'est rendu sur place et là, misait sur la société civile et sur la jeunesse, il y a justement une jeune militante burkinabée qui l'a violemment interpellée en lui disant, écoutez, les relations entre la France et l'Afrique c'est pour moi une marmite. Et cette marmite, elle est très sale. Donc, si vous ne la récurez pas apparemment, on parlait de manière très vindicative si vous ne la récurez pas ni moi, ni les Africains ne mangeront dedans. Là aussi, ambiance. Ensuite, le président de la République démocratique du Congo une conférence de presse avec Emmanuel Macron un peu improvisé apparemment et Emmanuel Macron... Il y a eu un couac. Il y a eu plus qu'un couac. Il a essayé, en fait, de dire que la manière dont la diplomatie française avait jeté un peu le doute sur le résultat des élections en parlant d'un compromis à l'africaine ce n'était pas vraiment les autorités françaises c'était la presse française en faisant, en plus, la leçon à son interlocuteur en disant, écoutez, préviens, mon cher ami, d'imiter la France parce que nous, on a une presse libre au préviens d'en prendre de la graine. Sauf que son homologue de République démocratique du Congo l'a sèche pour encadrer en disant, ben non, écoutez, ce n'est pas la presse c'est M. Le Drian donc c'est votre ministre et en plus, vous l'avez déjà dit donc c'est le gouvernement français. Voilà, donc du point de vue africain je pense que c'était vraiment catastrophique d'ailleurs, la République démocratique du Congo c'est un pays qui est agressé littéralement par le Rwanda qui est un allié des Etats-Unis donc c'est une agression tout à fait comparable à celle de l'Ukraine par la Russie mais bon, ce n'est pas très grave apparemment, ce sont des Africains donc on s'en fiche et le Rwanda est en train de piller littéralement une partie de la République démocratique du Congo qui s'attendait au minimum à ce que la France proteste au moins de manière très ferme et très claire et M. Macron s'est un peu défaussé en disant, non, non, moi je ne m'ingère pas dans les affaires africaines ensuite, le président de la République il a laissé entendre avant son départ que la France pourrait fermer ses bases militaires sauf qu'en fait, il n'en a rien été donc tout devait changer mais en même temps, rien ne change on retombe sur le en même temps c'est vraiment le sparadrap du capitaine d'Addox sur en même temps donc en même temps, Emmanuel Macron ne réagit pas quand les membres de la société civile expliquent que la France est responsable de tout de tous les maux de l'Afrique mais en même temps, il adopte un ton très paternaliste en même temps, il se brouille avec la République démocratique du Congo et en même temps, il s'était déjà brouillé avec le Rwanda en même temps, il se brouille avec le Maroc mais en même temps, il se brouille avec son rival, l'Algérie et en même temps, finalement il prend les Africains de haut et en même temps, les Africains ne le respectent plus voilà, grosso modo, ça devient vraiment très problématique sur en même temps Alors, il faudra nous dire tout à l'heure quand même, ces 34 millions d'euros d'aide humanitaire justement à Kinshasa vous allez me dire un petit peu pourquoi est-ce qu'il a promis cet argent à la République démocratique du Congo mais est-ce que la France-Afrique, c'est fini justement ? Oui, sur le thème de Capri, c'est fini la France-Afrique, est-ce que c'est fini ? Bon, alors d'abord, qu'est-ce que c'est la France-Afrique ? La France-Afrique, c'était une politique disons, après la décolonisation qui avait consisté, une sorte de protectorat consistait à avoir des avantages en Afrique pour les entreprises françaises accès au marché, accès aux matières premières mais aussi soutien des pays africains soutien de la France à l'ONU par exemple et en échange, il y avait des engagements de la France donc la coopération, un engagement financier un engagement technique, un engagement humain un engagement en matière de sécurité des bases militaires, des interventions militaires éventuellement, et grosso modo des accords de défense, donc tout ça obligeait la France c'était une sorte de donnant-donnant est-ce que c'est terminé ? Pourquoi est-ce qu'il a promis 34 millions d'euros d'aide humanitaire à la République démocratique ? Mais vous voulez tout savoir en fait ? Tout ? Bon, alors ok, on y va Personne ne parle de ce voyage vraiment alors je veux savoir On y va, on y va Donc d'abord, il y a une partie des choses qui sont finies la coopération par exemple, c'est totalement terminé mais la zone CFA, une zone monétaire elle existe toujours sauf que la France, il pratique la politique de la chaise vide ne s'intéresse plus du tout à cette zone CFA Quand on parle de la France, pille l'Afrique utilise ses matières premières, etc. C'est faux Au nom de la mondialisation d'ailleurs on a diversifié nos approvisionnements Donc l'uranium, on prend par exemple au Canada au Kazakhstan, etc. Pareil pour le pétrole, beaucoup d'énergie En 10 ans, notre part de marché en Afrique francophone a été divisée par 2 Donc c'est pas vrai du tout que c'est encore notre chose gardée Par contre, effectivement, on paye toujours D'abord on paye l'impôt du 100 On a perdu 58 de nos soldats pour défendre le Sahel et notamment le Mali On paye toujours parce qu'on a toujours de l'aide au développement dont les millions dont vous parliez que le président Macron a promis mais c'était pas la première fois Il avait déjà donné des sommes absolument insensées à l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud sorte du charbon juste après avoir acheté du charbon à l'Afrique du Sud Enfin bon bref C'est quand même très très étrange tout ça Donc effectivement, on continue à payer mais on profite d'une certaine façon de moins en moins Donc on a toujours les obligations mais on n'a plus les contreparties d'une certaine façon Et donc on continue à payer Mais qu'est-ce qu'on récolte en échange ? Eh bien on récolte finalement des campagnes de haine C'est Wagner ça Wagner, mais pas seulement Wagner Biden aussi Xi Jinping aussi Et notre grande amie Madame Mélanie C'est pareil Voilà, qui tient des propos absolument incendiaires sur la France en Afrique Alors moi je pense C'est la conclusion à laquelle il faut arriver me semble-t-il C'est que la France ne peut s'en prendre qu'à elle-même D'abord parce qu'en se détournant de l'Afrique Pour se rester complètement focalisé sur la construction européenne avec le résultat qu'on sait En passant son temps à se couvrir la tête de cendres et à s'auto-flageller de tout et de s'excuser de tout avec le résultat qu'on sait et en Afrique d'ailleurs et dans nos banlieues Je pense que l'Afrique préfère finalement se tourner vers des puissances qui s'assument qui sont des puissances et qui n'ont pas de complexe d'une certaine façon Voilà Mais attention parce que d'abord les Africains risquent de se mordre les doigts Ils pensaient se défaire du néocolonialisme français En fait moi je pense que c'était du donnant-donnant et qu'on avait un intérêt commun avec les Africains avec les francophones dans le monde de demain Ils veulent faire mumuse avec les Russes avec Wagner avec les Chinois avec les Américains Écoutez grand bien leur face Mais pour nous c'est très important parce que demain il y aura 800 millions de francophones et demain la France peut rester une puissance et ne restera une puissance que si elle s'intéresse à ces francophones et notamment à l'Afrique plutôt que de sponsoriser à coup de chômeurs les ventes de Mercedes en Chine Ça c'est un plan qui est grotesque qui a détruit notre industrie qui a failli détruire notre industrie nucléaire d'ailleurs et qui nous a mis à genoux Voilà